Musique Je suis toujours restée en contact avec l'Université de Lille, avec Infocom en particulier, puisqu'ils m'ont longtemps contactée pour que je fasse partie des jurys d'admission dans les masters. Donc ça c'était une expérience que je trouvais très intéressante. J'ai aussi participé à des études de cas où je venais donner des cas de travail, des projets aux étudiants d'Infocom. Et puis là dernièrement ils m'ont demandé de faire partie du conseil de perfectionnement pour réussir à faire le lien entre la formation, le terrain, la vie professionnelle. Je trouve ça très positif comme démarche. C'était un vrai bonheur de pouvoir participer à la cérémonie de remise de diplôme à Infocom cette année. Et quand on m'a contactée pour me dire qu'on souhaitait que je fasse une allocution à cette occasion, ça a été un stress, mais un honneur aussi de revenir comme ça, là où j'ai fait mes armes comme on dit. Et c'était chouette de pouvoir parler un peu de mon expérience, donner des conseils, et puis surtout partager mon amour et de mon métier de communicante au quotidien. L'intérêt qu'a un alumni à entretenir des liens avec l'Université de Ville, il y en a plein. Les intérêts déjà, moi il y a un intérêt personnel, où je suis contente de garder ce lien avec une formation que j'ai fortement appréciée, qui m'a appris beaucoup de choses. Si je suis aujourd'hui ce que je suis, c'est de par mes expériences professionnelles, mais aussi de ma formation. Et donc du coup de pouvoir aider à continuer à perfectionner un peu cette formation, c'est quelque chose que j'apprécie grandement. Et puis après, il y a un lien aussi où la communication, il y a un métier qui bouge beaucoup, donc c'est intéressant aussi de rester en contact du fait qu'on travaille pour des laboratoires qui sont partenariales, qui sont aussi bien l'Université de Ville, CNRS, parfois l'Inserm, parfois autres organismes. Il faut qu'on travaille ensemble au quotidien, donc du coup, moi, l'Université de Ville reste très présente dans ma vie de tous les jours. Sous-titrage Société Radio-Canada